Comment être un bon speaker ? Comment communiquer efficacement ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormand, votre mentor business et coach en développement personnel depuis 2007. Alors si vous me demandez comment réussir à développer une activité florissante, comment réussir à avoir des ventes, que ce soit dans votre programme de coaching, dans l'activité que vous avez, dans le business que vous avez, quelle que soit l'activité dans laquelle vous vous trouvez, je vous dirai toujours qu'être un bon speaker, être un bon communicant, être capable de faire passer un message, c'est juste ce qu'il y a de plus important. Donc si vous regardez cette vidéo, je vais vous donner les clés pour être un bon speaker, pour réaliser des bonnes conférences, des bons workshops, des bons ateliers, mais aussi du bon coaching en face à face. Le premier point sur lequel je vais vraiment insister, parce que j'ai lu des bouquins, je viens de terminer d'ailleurs le bouquin de TEDx, les fameuses conférences, et franchement, j'ai été choqué que ça ne soit pas à l'intérieur. Pour moi, c'est ce qui fait partie de la meilleure communication. Alors d'après vous, de quoi s'agit-il ? Pour moi, le point numéro 1, un bon speaker est capable de réveiller les émotions de son public. Que son public soit une personne ou 30 000 personnes, il faut qu'on soit capable de réveiller les émotions. Le meilleur moyen de le faire, c'est par ce que j'appelle l'identification. Il faut que les personnes que vous avez en face de vous puissent s'identifier à votre message. Alors au travers d'une histoire, au travers d'expériences que vous avez vécues, au travers de success stories que vos clients ont eus, mais dans tous les cas, si vous voulez être un bon speaker, vous devez aller chercher au fond de leur trip ce que ces personnes ressentent. Et quand j'en parle justement aux personnes que j'accompagne dans mon activité de mentor business, elles me disent, oui mais Alex, je ne sais pas souvent ce que les personnes veulent. Je ne sais pas ce que mon public attend et désire. C'est la raison pour laquelle vous devez communiquer avec eux ou avec elles. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir un sondage en leur demandant qu'est-ce que vous attendez le plus de vos vidéos, de vos articles, de vos activités, de votre service de coaching, de vos produits. Vous devez être au courant des attentes spécifiques de vos coachés. Parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir réveiller leurs émotions derrière. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est très important d'inspirer son public. Donc le premier point, c'est de créer des émotions. Le deuxième point, c'est de leur montrer que tout est possible. Et j'ai réalisé une conférence qui a été nommée la meilleure conférence lors d'un événement sur deux jours à Paris avec tous les entrepreneurs de la zone francophone. Pourquoi cette conférence a si bien marché ? Je l'ai compris à la suite. C'est parce que j'ai pu citer des exemples de personnes qui étaient des mentors pour cette communauté. Si par exemple, vous avez un site sur le fitness et que vous avez dans votre communauté des personnes qui sont attirées par Arnold Schwarzenegger, donc par le côté bodybuilding, ou alors vous avez d'autres qui vont tout simplement être attirées par des personnes un petit peu plus au physique lambda, au physique plus naturelle en tout cas. Bref, si vous savez quels sont les mentors de ces personnes, vous allez pouvoir les citer dans vos speeches, dans vos vidéos, dans vos workshops. Et je peux vous garantir que l'effet, il est immédiat. Donc moi, j'ai fait un speech pour les entrepreneurs et j'ai cité par exemple Mike Tyson, qui est quand même une personne qui a beaucoup de charisme et un mindset en or. J'ai cité également Arnold Schwarzenegger, forcément, parce que je trouve que c'est une personne qui est très inspirante. J'ai pu citer également Zlatan Ibrahimovic. Bref, que des personnes qui, pour cet entourage plutôt masculin, allaient faire mouche. Et si vous êtes capable d'inspirer votre public, je peux vous garantir que vous allez être le meilleur speaker de l'événement dans lequel vous êtes, le meilleur speaker de votre branche et de votre domaine. Donc faites la liste dès maintenant de, premièrement, comment vous allez faire pour créer de l'émotion chez vos prospects. Deuxièmement, quels sont les leaders inspirants que vous allez pouvoir citer. D'accord ? Donc ça peut être Martin Luther King, ça peut être des personnes qui ont réussi comme Steve Jobs, comme Mark Zuckerberg, etc. Toutes ces personnes-là ont des histoires et elles ont réussi à suivre leurs rêves. C'est ça le rôle d'un speaker. C'est de pouvoir aider chaque personne de son audience à croire en ses rêves. Quel que soit le speech que vous allez donner, même si vous êtes un scientifique, même si vous êtes un professeur, même si vous devez donner des détails précis, vous devez créer de l'émotion et inspirer. Ce sont les deux points clés d'un bon speech, d'une bonne conférence, d'un bon workshop, d'une bonne communication. Ça marche avec vos enfants, ça marche avec vos potes, ça marche avec tout le monde. Et le troisième point, que j'ai hésité à le donner dans cette vidéo, mais je me dis qu'il faut aussi revenir sur les basiques, c'est l'authenticité. Vous ne pouvez pas mentir. Premièrement, vous ne pouvez pas raconter des fausses histoires. Deuxièmement, vous ne pouvez pas avoir une énergie super haute, vous ne pouvez pas surjouer, parce que ça va déconnecter avec votre audience. Il faut que vous soyez dans une bonne énergie, il faut que vous soyez humain, il faut que vous soyez chaleureux ou chaleureuse, il faut vraiment que vous arriviez à transmettre quelles sont vos valeurs. Et pour ça, l'authenticité est hyper important. Vous allez me dire, oui mais Alex, quand je suis sur scène, quand je suis face à une caméra, forcément j'ai du stress et je n'arrive pas à être moi-même. Pratiquez les amis. Il n'y a que l'expérience qui va vous aider et qui m'aide moi au quotidien à pouvoir être le plus transparent possible, à pouvoir être le plus percutant possible. L'expérience et l'authenticité, ça fait toujours un bon mélange. Donc voilà mes conseils pour devenir un speaker ou une speaker hors norme, à pouvoir réveiller des émotions, de l'inspiration et avec authenticité. Les trois mots-clés qui vont vous permettre vraiment de pouvoir développer votre activité de speaker ou votre activité quelle qu'elle soit grâce à une bonne communication. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous invite également à laisser des commentaires. Dites-moi quels sont vos freins, quels sont vos peurs, quelles sont vos bonnes astuces pour être un énorme speaker, quelqu'un qui va vraiment envoyer du lourd à son audience. Mettez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai commencé cette chaîne YouTube mais je me suis dit que désormais, j'allais pouvoir vous donner le meilleur de mon parcours. Quand je vois que moi, je me suis lancé en 2007 et jamais un jour, je n'aurais pensé que je serais installé ici à Miami et pourtant les rêves sont possibles. Donc si je vous fais ces vidéos, c'est pour créer des émotions chez vous et vous inspirer en vous disant que votre authenticité, on en a besoin. Restez authentique, battez-vous pour vos rêves et surtout, formez-vous au public speaking. Formez-vous les amis. Si vous avez envie que je vous accompagne, c'est dans les liens juste en dessous dans la description. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous faire un programme sur mesure. Donc moi, je travaille désormais uniquement en face à face, donc uniquement avec vous, en tête à tête. Je ne fais plus vraiment de formation en ligne. Je vous accompagne sur le public speaking en face à face. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis.